L'Homme est par nature un animal politique L'Homme est par nature un animal politique, citation d'Aristote. Pour expliquer cette citation, il peut être intéressant de commencer par montrer qu'elle s'oppose à trois conceptions de l'existence sociale de l'Homme. Dire que l'Homme est par nature un animal politique, c'est dire que l'existence sociale de l'Homme est naturelle. Cela veut dire que, dans un premier temps, l'existence sociale de l'Homme n'est pas une dénaturation de l'Homme, que l'Homme ne travestit pas sa nature en existant socialement. Il est des philosophes pour penser le contraire. C'est le cas, par exemple, même si ce serait anachronique de le dire, de Freud, dont on sait qu'il écrit dans un texte qui s'intitule « Malaises dans la civilisation » que l'Homme, pour vivre en société, doit renoncer à la satisfaction de certains désirs, doit sacrifier certaines pulsions, puisque s'il devait, par exemple, satisfaire ses désirs agressifs comme ça, aucune vie en société ne serait possible, et que donc l'Homme, pour vivre en société, selon Freud, doit renoncer à une part de naturel en lui. Donc, l'Homme, pour vivre en société, d'après Freud, se dénature d'une certaine façon. Ce n'est pas du tout ce que veut dire Aristote, par exemple, quand il dit que l'existence sociale est naturelle. Bien au contraire, l'Homme ne se dénature pas. Deuxièmement, dire que l'existence sociale est naturelle, c'est dire que la société n'est pas un artifice. En disant cela, la conception aristotélicienne s'oppose également à tous ceux qui prétendent que, finalement, les Hommes s'unissent en société par convention, parce qu'ils seraient pressés par la nécessité et par le besoin de vivre ensemble. C'est, par exemple, une position qu'on retrouvera chez Hobbes, qui prétend que l'Homme, en raison de l'état de guerre qui caractérise l'état de nature, c'est-à-dire l'état où l'Homme ne vit pas en société, l'Homme, en raison de l'état de guerre qui caractérise l'état de nature, est contraint de s'unir à d'autres Hommes, de telle sorte qu'ils mettent en place un pouvoir capable de les tenir chacun en respect. On voit ici que, dans cette conception, l'existence sociale est artificielle, c'est une construction, là où, pour Aristote, bien au contraire, il s'agit de quelque chose de naturel. Enfin, dire que l'existence sociale est naturelle, c'est signifier que l'Homme ne se réalise en tant qu'Homme qu'au sein de la société. Ça veut dire que l'Homme n'acquiert son humanité, d'une certaine manière, qu'au sein de la vie avec d'autres Hommes, qu'au sein de la vie collective. Dit différemment, ça veut dire que l'Homme, en dehors de la société, n'est pas véritablement un Homme. Eh bien, dire cela, c'est aussi s'opposer à une conception moderne de l'Homme qui veut faire de ce dernier un individu autonome qui existe à part entière, indépendamment de la société. Ce serait la conception un peu libérale de l'Homme, où l'Homme existerait même antérieurement à la société qu'il déciderait de fonder et à laquelle il choisirait d'adhérer ou pas. On a donc une conception qui, en faisant de l'existence sociale quelque chose de naturel, s'oppose à l'idée que c'est une dénaturation, que c'est un artifice et que l'Homme pourrait exister en dehors de la société. Maintenant, comment Aristote fait-il pour démontrer cette thèse, cette idée selon laquelle l'existence sociale est naturelle ? Eh bien, l'argument d'Aristote repose sur une distinction qu'il fait entre la voix et la parole. L'argument d'Aristote sera le suivant. C'est parce que l'Homme est doué de parole, et c'est parce que la nature, chez Aristote, ne fait jamais rien en vain, que l'Homme est un animal politique. Alors, quelle est la différence entre la voix et la parole ? La voix, pour Aristote, c'est quelque chose que nous avons en commun avec les animaux. La voix, c'est la capacité à émettre des sons, c'est la capacité à exprimer, voire à communiquer, des sentiments comme le plaisir ou la peine. La parole, c'est différent. La parole, c'est le propre de l'homme, les animaux ne l'ont pas. La parole, c'est la capacité, non pas à émettre des sons simplement, mais à articuler ces sons, de manière à pouvoir prononcer des jugements, c'est-à-dire à dire quelque chose de quelque chose. Or, le jugement, dit Aristote, véhicule potentiellement des valeurs, comme le juste, le vrai ou le bien, valeurs qui, pour être admises, supposent d'être soumises à l'assentiment d'autrui, supposent qu'on est débattu sur ce qu'elle signifie, le vrai, le juste, le bien, ça ne peut pas valoir que pour moi. Il y a donc une finalité politique, une dimension politique de la parole, et c'est la raison pour laquelle Aristote dit que l'homme est par nature un animal politique. Sous-titrage Société Radio-Canada